bonjour merci d'être venu donc ce soir on présente le dernier ouvrage publié à la contre allée les derniers mots de falcon et borsellino qui poursuit un travail qu'ils avaient entamé il ya deux ans avec le dernier des juges un travail sur la mafia sicilienne le dernier des juges qui a l'entretien du juge roberto scarpinato avec anna ici le retour du prince qui est aussi qu'il y ait une traduction si d'un ouvrage de roberto scarpinato et et causa nostra qui est un entretien que giovanni falcon avait réalisé un an avant sa mort avec marcel pas devenu donc tout ça a été publié récemment à la à la contre allée et ici du coup on a un peu les trois il ya donc une longue préface dans cette ouvrage est une longue préface de roberto scarpinato qui revient un petit peu sur ce qu'ils évoquent dans le retour du prince est aussi donc une somme de textes à la fois de giovanni et des deux juges giovanni falcon et peut-être que aussi un peu plus important paolo borsellino qui n'avait jamais été traduit encore en français donc peut-être déjà pour commencer pour ceux qui ne les connaissent pas bien falcon un peu plus connu ici en france mais est-ce que tu pourrais les présenter tous les trois ce qu'ils ont fait ok je vais commencer par scarpinato qui est le seul encore vivant donc scarpinato est actuellement procureur général au parc de palerme il a commencé à travailler il est entré dans la magistrature dans les années 80 il a commencé à travailler dans ce qu'on appelle les poules antimafia qui avait été créé par falcone et par borsellino donc il a travaillé avec falcone et avec borsellino et après leur mort il a continué le travail qu'ils avaient entamé se spécialisant en fait avec sur le rapport de la mafia entre la mafia et les pouvoirs économiques et politiques et donc voilà ce qu'on fait les livres que tu as présenté tout à l'heure les derniers des juges c'est un titre rédactionnel mais qui veut souligner le fait que ce soit un peu en italien en tout cas la mémoire historique de la justice antimafia finalement falcone et borsellino c'est assez difficile de représenter parce qu'ils sont tellement en italie la légendaire en fait les livres légendaire c'était des magistrats les des magistrats qui ont commencé un travail vraiment d'avant-garde dans la lutte contre la mafia en élaborant des méthodologies de travail en systématisant en fait tous les savoirs qui sont mafieux et en obtenant pour la première fois en italie des résultats probants dans les salles de tribunaux sur contre contre la marche en fait en condamnant en arrivant à condamner des mafieux et en établissant donc en introduisant dans les codes pénales italiennes les délits d'associations mafieuses qui n'existaient pas ils sont morts donc tous les deux à 92 à moins de deux mois à moins de deux mois de distance l'un de l'autre dans un enfin dans deux attentats qui ont eu enfin très attentissons par les modalités dont ils ont été réalisés donc des attentats explosifs voilà on en parlera peut-être tout à l'heure alors dans sa préface roberto scarpinato parce que donc tous les deux falcon et borsellino sont sont très célèbres en italie tous les ans l'anniversaire de leur mort il y a des manifestations et dans sa préface carpinato évoque un malaise qu'il a et qui est grandissant d'année en année du une espèce de dichotomie qui fait qu'en fait à la fois on les considère comme des héros contre qui ont qui aurait combattu un mal un espèce de mal absolu hors de nous enfin hors du hors des italiens qui est un peu extérieur comme ça qui serait là qui est la mafia et donc en fait on arrive au point central du bouquin qui est en fait une espèce de dichotomie entre ben le rapport qui est quand les italiens aujourd'hui en tout cas officiellement dans les commémorations avec falcon et borsellino comme étant un peu des héros et les difficultés en fait qu'ils ont eu et donc sur lequel sur lesquelles l'ouvrage revient énormément toutes les difficultés qu'ils ont eu à partir du moment où le le pôle anti mafia a été créé ce qui avait déjà pas été facile et tous les tous les bâtons qu'on a mis dans les roues à beaucoup beaucoup de niveaux enfin il y en a énormément est ce que tu pourrais un peu développer ça oui ce qu'elle parle effectivement pas au tout début de sa préface du malaise effectivement qui restent chaque année les 23 mai le 19 juillet sont les dates qui sont les dates anniversaires de la mort de deux juges voilà comme tu disais chaque année il ya des fins des défilés de toutes les personnalités politiques et du monde judiciaire aussi qui commémore là pour le coup c'est vraiment de la commémoration un peu enfin stérile la mémoire de deux juges et en répétant donc enfin si vous voulez un peu la rhétorique officielle c'est qui est qui passe dans les discours officiels c'est très lisse en fait très peu problématique que satan enfin la version officielle ça gomme en fait ça ça élimine toutes les difficultés qu'ils ont rencontré et qui venaient pas de du fait qu'il s'est battu contre la mafia qui venaient pas de la mafia mais qui était antérieure en fait même à la magistrature dont ils étaient issus donc scarpinato elle effectivement il insiste beaucoup sur sur ça et il essaye de rétablir une vérité en tant que témoin en fait direct de leur isolement et de leur et de leur mise à l'écart progressive de la magistrate de la politique quoi et c'est un malaise donc qui raconte d'autant plus parce que voilà il les a côtoyés parce qu'il était vraiment un témoin direct de tout ça et qui est laissé de rétablir un peu lien enfin la vraie histoire finalement c'est qu'il s'est vraiment passé en mettant justement l'accent sur les faits que c'était pas c'est pas ce qu'on appelle la enfin c'était pas la mafia militaire c'était pas la mafia qui voulait qui les combattait qui voulait finalement les éliminer du jeu c'était vraiment tout un équilibre politique qui était enfin qui était en terre le palais de justice et qui était un équilibre aussi basse et de politique de la sicile et par le même d'un équilibre donc c'était tous tous cet équilibre là qu'ils ont mis en bras enfin qu'ils ont essayé de avec leur travail en fait qu'ils ont bouleversé et c'est pour ça que ben ils sont devenus dangereux en fait c'était un peu de enfin par leur indépendance en fait ils sont devenus un peu comme des variables qu'on pouvait plus contrôler et douleurs progressives effectivement ils ont l'amont qu'on voit tout au long du livre en fait c'est des textes qui commencent qui datent à partir des années 80 et qui arrivent jusqu'à 92 jusqu'à la veille de leur mort finalement et donc c'est des textes très différents en fait il ya des l'article enfin des interventions des analyses de falcon et de des interventions des des pages du journal de falcon et les pages comme qu'on a retrouvé c'est ça en fait falcon et l'écrivait en fait l'écrivait pas sur du papier il avait un jeune électronique c'était un des premiers à l'avoir à à l'avoir à l'époque et en fait après sa mort bah on a on a vu que c'est enfin ces deux agendas en fait il en avait deux et son ordinateur avait été piraté on dit donc en fait son disque dur enfin il n'y avait plus rien sur son disque dur donc c'est un parti et on a ce qui reste de son journal c'est les feuilles enfin les feuillets qu'il avait donné à un journaliste italien il avait dit qu'il prend ça on sait jamais au cas où voilà et borsalino c'est pareil c'est des textes très très différent des interventions et voilà c'est beaucoup enfin les tons ils changent mais ça peut-être en parlera tout à l'heure c'est beaucoup à il y a autant des textes qui parlent de la mafia en elle-même que de leurs difficultés et les passages intéressants enfin scarpinato en parle et je crois en se basant surtout sur des textes sur un texte de borsalino fin ici pensez nous dans la préface à ce moment là il parle du du discrédit de l'état pour lutter contre pour lutter contre la mafia et c'est borsalino c'est justement qui fait une analyse assez un peu plus approfondie là dessus enfin on va rentrer un peu plus dans le détail mais ou en fait grosso modo la mafia est là où l'état n'est où l'état n'est pas où les gens se sentent abandonnés par l'état ou en tout cas il n'a aucune crédibilité et du coup c'était un enjeu politique très important que de discréditer et délégitimer le travail de falcon et borsellino pour éviter que les gens s'identifient à eux oui en fait oui il parle d'autres choses en fait donc l'importance du travail de falcon et borsellino et bien sûr l'importance qui est juridique partout ce qu'on évoquait tout à pour les mêmes les instruments juridiques parce que même encore les années 80 il ya des gens qui les au pouvoir en italie qui la mafia n'existe pas il y avait même un magistrat de la magistrat les plus haut gradés et de la cour de cassation je pense les balermes qui avait qui avait écrit en fait noir sur blanc qu'il n'avait jamais vu à la mafia que enfin la mafia n'existait pas en gros quoi et même un collègue falcone il l'a dit dans l'os escarpinato qui en parle un collègue de falcone qui avait quand même l'expérience de plusieurs années dans la au parquet anti mafie qui demande un jour à falcone mais franchement est ce que tu crois que la mafia existera donc il ya ces côtés là plus professionnels et puis aussi les côtés social en fait de leur travail c'est à dire l'effet que enfin en italie après de longues années de désaffection de la population vis-à-vis de l'état parce que l'état il s'est présenté avec les visages des personnes en présentant en fait dans lesquels on pouvait pas se reconnaître parce qu'ils étaient à plusieurs niveaux corrompus en tout cas et connivons en fait avec un système bas de avec le système mafiopas et avec falcone et borsellino bah effectivement ce qui est important pour la société civile c'est que les gens ils pouvaient enfants se reconnaître dans l'état en fait parce qu'ils symbolisaient quand même l'état et c'était ça aussi qu'on a essayé de briser en fait en les dénigrant en essayant toute la polémique qui se déclenche autour de falcone par rapport au juge shérif au fait que voilà avec falcone les juges avaient trop de pouvoirs on avait jamais vu des juges qui menaient l'enquête qui recherchait des preuves enfin où est-ce qu'il voulait en venir en fait voilà et c'était cette force là enfin c'est cet élan là qu'on a essayé de briser en essayant justement de saper leur travail en ternant en essayant de ternir leur image parce que voilà les gens et d'ailleurs enfin cette affection sans ça on l'a vu à leur mort enfin les églises et toutes les places des palais m'ont dégorgé en fait et plein de gens qui après leur mort qui criaient en fait leur rage vis-à-vis de l'état qui n'avait pas su protéger ses magistrats quoi qui se définissait au même des serviteurs de l'état quoi il y a une phrase de falcone qui dit on meurt généralement parce qu'on est seul la mafia frappe les serviteurs de l'état que l'état ne parvient pas à protéger c'est la dernière phrase en fait c'est la phrase qui clôt cosa nostra voilà mais six mois après effectivement il était plus là oui et c'est c'est une phrase qui vient aussi à une autre figure qui est très importante contre la mafia le général d'alakiesa et lui l'avait dit au moment où il avait été nommé préfet à palermo d'alakiesa c'était quelqu'un que dans les années 70 avait combattu le terrorisme et donc il était hyper connu pour ça il avait il jouissait d'une popularité exceptionnelle quoi en italie parce que c'était vraiment balle et général grâce à qui le terrorisme et d'alakiesa avait dit en arrivant à palermo quelques mois après son son arrivée à palermo je pense avoir compris deux choses on devient d'un genre on devient une cible de la mafia quand on est isolé et effectivement et quand l'état en fait il est plus là quoi c'est une analyse enfin il a payé des seuils parce que quelques mois après son arrivée à palermo effectivement là il a été tué aussi il était assassiné six mois à peine six mois à peine son arrivée à palermo septembre 82 82 et dix ans après effectivement et falcon falcon et porcelino ils ont commencé à créer le pôle anti-mafia c'était ça s'est fait progressivement ça commence au début des années 80 au tout début des années 80 ça aboutit en fait le résultat les plus éclatants du pôle anti-mafia c'était ce qu'on appelle les maxi procès en 86 87 le maxi procès c'est donc c'était pour la première fois en italie plus de 400 mafieux était amené déjà il était appelé à paraître dans un tribunal italien ils étaient condamnés et donc c'est la première fois que le délit d'association mafieux de mafieuse est établi enfin rentre enfin dans les codes pénales italien et c'est un procès qui a eu un rédentissement exceptionnel parce que pour la première fois les caméra j'meufs tout le monde en fait était à palermo et parce que savez ça vraiment brisé les mythes de l'amensibilité de la mafie de la toute puissance du pouvoir mafieux et donc ça c'était vraiment le jeu d'oeuvre en fait judiciaire les maxi procès 86 87 88 déjà un an à peine après la la fin la conclusion du maxi procès ce qu'ils dénoncent ce borsellino et qu'on retrouve dans ce livre on commence la démobilisation du pôle anti-mafia on est enfin on nomme pas en fait falcone à la direction du pôle anti-mafia c'était le poste auquel il avait postulé exactement et en fait on lui préfère un magistrat plus ancien plus âgé qui était dirigé avant que par antonino caponnetto qui est grâce à qui on a le pôle anti-mafia plus c'est créé à plus vraiment opéré quoi enfin dans des conditions de travail travail que son réplaçant un peu détruit exactement et qu'on a commencé justement essayer de détruire et de rendre en tout cas pas inopérant de la fin du maxi procès en fait et puis petit à petit donc là c'est déjà début de la fin et petit à petit les conditions de travail pour falcone ont été de plus en plus compliquées un pire oui parce que lui donc il a il n'est pas nommé à la tête du bureau d'instruction donc il est nommé enfin on essaie de lui trouver quelque chose le nom adjoint du procureur et même en tant qu'adjoint du procureur c'est d'ailleurs c'est son journal qui témoigne de ça en fait on ne le tient pas au courant de tous les enquêtes qui se passe sur lui la France qui se passe les enquêtes qui se mènent parce que enfin des collègues lui en parle parce que il entend parler mais son chef avec qui il est censé travailler qu'il est censé les renseigner sur ce qui se passe et qu'il est censé travailler ne le fait pas travailler en fait et donc on essaie de enfin voilà falcone s'il veut travailler il peut là qu'il a s'occuper de ce qu'on appelle la mafia militaire à la mafia des assassins mais enfin on essaie de lui filer que des petits procès quoi voilà c'est pour ça qu'au bout d'un an il décide de quitter la magistrature et de rentrer donc aller à Rome et de travailler au ministère de la justice et c'est l'année où il est assassiné en fait si vous avez des questions bien sûr vous pouvez nous interrompre à tout moment ah oui bon ça c'est pas tellement une question mais c'est juste parce que je trouvais l'analyse intéressante de Blancelino justement qui pour reparler justement de l'histoire de la crédibilité de l'Etat donc il dit qu'il fait une analyse justement sur le rapport du citoyen à la loi et en fait que si les gens sentent une absence de l'Etat, s'ils n'ont pas confiance en fait c'est là que se développe la mafia parce que la mafia se présente comme quelque chose qui garantit un service en fait les services primaires de sécurité autant économiques que physiques sauf que la différence c'est que les services de la mafia, la somme algébrique, c'est formidable c'est égal à 0, ouais oui, Blancelino il insiste beaucoup sur le fait que tout ce que la mafia donne enfin ce qu'on appelle des services entre guillemets que la mafia offre aux citoyens et qu'elle présente en fait sous forme un peu de privilèges en fait c'est que les droits élémentaires des citoyens insistent beaucoup sur le fait que on n'arrivera jamais à battre la mafia si on se borne à l'action judiciaire si la lutte contre la mafia, enfin bien sûr elle a un moment judiciaire, les tribunaux etc, les jugements mais c'est surtout un mouvement qui doit être, il dit collectif, ça doit être un mouvement social, il dit même religieux et ça doit vraiment être quelque chose dont on parle à l'école, dont on parle, il dit vraiment enfin de la mafia, parlez-en partout quoi, il faut en parler et ça doit être vraiment un mouvement social quoi, qui parle de la société et on ne peut pas penser d'éliminer, enfin de combattre la mafia qu'avec l'action répressive quoi tous les deux parlent à différents moments d'ailleurs de la fatigue des gens de la société civile fatigue oui, surtout de la société palermitaine, sicilienne qui était plus directement concernée en fait par leur travail ils parlent justement de la fatigue des gens par rapport aux sirènes, de leurs voitures, aux hommes armés, à l'escorte etc il y a une dame qui écrit à un moment, une lettre, à un quotidien de palerme, un journal pour dire que tous ces magistrats qui ont anti-mafie, il faudrait qu'ils habitent en fait, les mettre dans un quartier réservé qu'à eux, pour pas que déjà que leur bruit les dérange, elle dit voilà l'après-midi je ne peux pas dormir je ne peux pas me reposer parce qu'il y a les sirènes des joues, ça va embêter quoi alors peut-être qu'on peut parler un peu de la traduction oui et tu évoquais tout à l'heure une grande différence de personnalité entre les deux entre Falcon et Borsellino et voilà comment tu as ressenti ça ? oui, alors Falcon et Borsellino ils se connaissaient en fait depuis l'enfance ils sont nés dans le même quartier de Palerme donc c'était vraiment des amis déjà, avant de les lire, des collègues ensuite et c'était des personnes qui avaient des personnalités très très différentes et des caractères très différents et en traduissant en fait le livre dont j'ai travaillé six mois sur la traduction c'était frappant à quel point leur langage, leur façon de s'exprimer trahissait, enfin trahissait, révélé en tout cas beaucoup de choses de leur personnalité, de leur caractère quoi Falcon et qui étaient quelqu'un d'extrêmement réservé qui pesaient énormément ces mots et très froids même, enfin ce qu'il paraît au premier approche quoi et Borsellino au contraire, qui est donc Falcone aussi de gauche marié et mes enfants, il ne voulait pas avoir d'enfants et au contraire, Borsellino, quelqu'un qui dégageait vraiment un très grand chat humain quoi très drôle et qui était au contraire, voilà très religieux, marié avec deux enfants, trois enfants, etc. et on les voit en fait, c'était frappant de voir à quel point leur langue quoi, leur mot, c'était très bien aussi leur personnalité quoi et combien aussi c'était quand même si différent mais si complementaire quoi c'était aussi très touchant aussi surtout vers la fin, les dernières, surtout Borsellino du rapport à la mort ouais parce que les interventions de Borsellino elles sont quand même enfin comme il a survécu à Falcone au moins de deux mois et il savait contrairement à Falcone qu'il allait, enfin qu'il était le premier sur la liste après quoi il savait pertinemment qu'il allait mourir, c'était pas comme Falcone qui s'en doutait mais pas à ce moment là quoi et il l'a dit tout au long des dernières écrits qu'ils ont présentés à quel point il est bouleversé, à quel point il a perdu son enthousiasme à quel point l'amour de Falcone l'a hâte en quoi et c'était très, c'était pas facile en fait de traduire des mots comme ça parce qu'on les voyait vraiment marcher en fait vers l'amour et enfin ce qui reste assez inexplicable pour moi en tout cas, enfin je sais pourquoi il n'est pas parti mais enfin je me demande toujours pourquoi il n'est pas parti quoi alors qu'il savait enfin quel explosif pour lui il était arrivé, il y avait un hôte de police enfin il savait quoi qu'il ne lui restait plus très très longtemps et du coup on les voit vraiment, ça cheminait, ben voilà, vers la fin quoi en toute conscience quoi, avec... Sans pour autant prononcer, sans jamais dire comme je vais mourir mais il parle plus de risques mais... Non, toujours, oui toujours en faisant les mots quoi il parle voilà des risques qui sont liés à son travail au lieu où il exerce son travail enfin il arrive, c'est assez étonnant aussi là quand même à garder de l'humour quoi jusqu'à, je trouve, jusqu'à la fin quoi enfin il y a des choses qui sont quand même assez drôles enfin voilà, assez drôles dans ce qu'il dit quoi malgré la tragédie qu'il était en train de vivre quoi Et alors toi tu me disais en fait que Borsellino et Falcone sont tout aussi connus en Italie ils ont la même stature Tout à fait, oui contrairement effectivement à la France ou même je pense à l'Amérique en Amérique, dans la cour de l'école de l'FBI il y a un statut de Falcone par exemple enfin Falcone effectivement, il juive en tout cas à l'étranger d'une autorité qui est beaucoup plus importante que celle de Borsellino Junior pourquoi ? En Italie c'est pas du tout les cas, ils sont vraiment d'ailleurs enfin leur nom est tous les temps associés en fait je ne sais pas, leur rapport de Palermo ils s'appellent maintenant leur rapport Falcone-Borsellino et chez moi dans ma ville du sud il y a une rue donc deux rues en fait comme ça il y a une qui s'appelle la rue la Via Giovanni Falcone l'autre rue l'autre rue Apollo-Borsellino enfin alors là quand on évoque un il va toujours avec l'autre quoi et effectivement bah ils ont une notoriété entre guillemets quoi parce qu'ils n'ont quand même pas gérer leur notoriété égale quoi tout à fait voilà mais tu me disais un peu justement dans leur que la mémoire est très très forte et qu'encore aujourd'hui enfin il y a une phrase de Borsellino je vais la citer par rapport juste après la mort de Falcone et du coup Falcone qui était mort en même temps avec sa femme et ses trois gardes du corps il disait tous sont morts pour nous les injustes qui avons une grande dette envers eux et devons la payer joyeusement en poursuivant leur oeuvre et tu disais qu'en fait quand même il y a un avant et après il y a un avant et après 92 oui bien sûr politiquement parce que après 92 enfin suite aux événements de 92 il y a eu un changement de régime politique donc on est passé de ce qu'on appelle en Italie la première république à la seconde république ce qui n'implique pas en Italie un changement de constitution et il y a eu aussi qui était lié à quoi ? ce passage qui était lié à la mort aux attentats en fait de Falcone et Borsellino il y a aussi une enquête qui avait dévoilé c'est qu'un appelement propre en fait d'Angentopoli qui avait mis à jour tout un système de pot de vent qui était qui impliquait en fait tous les majeurs les plus importants partis politiques de l'époque et donc suite à ça la classe politique italienne s'est effondrée et donc il y a eu des nouveaux scénarios en fait politiques qui se sont dessinés et qui ont amené au parti Forza Italia de Berlusconi et donc c'est déjà 94 c'est l'année où Berlusconi a été mis en fait voilà ce qui nous mène bien maintenant et alors dans le dernier texte est-ce que tu pourras en parler un petit peu parce que ça nous ferait une puis après on va terminer là-dessus on va laisser la parole aux gens pour faire en question puisque le bouquin a beaucoup d'aspects pratiques de détails qu'on va pas commencer à évoquer ici sinon on faudrait le lire entièrement voilà et ça serait pas intéressant il parle de Berlusconi Borsellino oui il parle de Berlusconi en fait la dernière interview de Borsellino qui existe aussi c'est un DVD en fait avait été réalisé par deux journalistes français de Canal Plus qui avaient été à Palerme l'interviewer et donc ces deux journalistes à la maman lui ont demandé est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez nous parler de Victorio Mangano et Mangano c'était un mafieux qui sortait tout juste de prison et en fait Berlusconi est donc de Valerme et Berlusconi l'avait appelé à Milan pour soi-disant c'était 85 86 je pense quelque chose comme ça il l'avait appelé à Milan pour travailler et garder ses chevaux en fait parce qu'il avait des chevaux apparemment voilà il avait besoin de quelqu'un pour ça, pour accompagner ses enfants à l'école et pour s'occuper de ses chevaux et donc il l'avait appelé Victorio Mangano qui habitait Milan et qui était en fait le terminal d'un trafic de drogues entre Palermo et le nord de l'Italie ce qu'on appelle Borsellino et donc c'était quelqu'un qui était qui faisait partie organiquement en fait parce qu'il était affilié à l'organisation Cosa Nostra et il était aussi un des rares personnes à l'intérieur de Cosa Nostra à pouvoir en fait à être établi au nord donc de l'Italie et à pouvoir aussi gérer tout cet aspect cet aspect économique en fait où est-ce qu'on investit l'argent que l'organisation gagne l'investissement de l'argent et donc donc Berlusconi il prend Mangano chez lui pendant longtemps pendant des années à un moment Mangano il est encore emprisonné il sort de prison Berlusconi le reprend chez lui et les journalistes ils insistent ils essaient de Borsellino il dit juste Mangano je le connais parce qu'il est un mafieux je l'ai fait condamner lors du maxi procès et il n'en dit pas plus parce qu'il dit voilà il y a des procès qui sont en cours en ce moment enfin je ne parle pas des procès les paroles de Borsellino c'est 92 c'est ça oui c'est 92 ouais ouais c'est juin je pense mai 92 et mais il dit que enfin quand même il est normal qu'à un moment donné quand on a quand on dispose de beaucoup d'argent de capitaux on essaye de les blanchir et aussi on essaye de les investir et donc c'est normal qu'à un moment donné une organisation comme la mafia a essayé de s'insérer dans les milieux entrepreneurs du nord de l'Italie et donc c'est normal qu'il y ait effectivement à un moment donné des rapports entre les mafios et entre les entrepreneurs de l'époque Berlusconi dans les années 80 c'était l'entrepreneur celui qui avait qui a mené la télévision en Italie les chaînes des nouvelles chaînes de télévision qui a construit qui a bâti des quartiers des villes entières en fait dans le nord de l'Italie et de toute façon les rapports de les rencontres même de Berlusconi avec les principaux chefs mafios sont avérés établis et c'est écrit dans des sentences après juridiquement Berlusconi il est surtout considéré en tout cas jugé en tant que victime de Cosa Nostra parce qu'il a été menacé en fait et donc en fait ce rapport tout l'argent qu'il a donné à la mafia c'était enfin il n'a jamais dénoncé ça enfin il a donné de l'argent pour essayer de se protéger en fait donc il était plutôt victime enfin en tout cas voilà il n'a pas non plus il a quand même essayé de faire passer des lois après une fois qu'il est arrivé au gouvernement enfin par son histoire judiciaire qui est très complexe voilà très compliqué il a essayé de faire passer tout un tas de lois qui essayait de limiter les écoutes téléphoniques en fait ou d'essayer de casser de limiter tout ce qu'il peut l'institut de répandir en fait Berlusconi a essayé de faire passer une loi comme quoi les répandir ils avaient trois mois pour tout dire en fait au delà de trois mois toute déclaration n'était plus prise en compte ne pouvait plus être utilisée lors des procès elle n'était pas valable d'un point de vue juridique c'est des lois qui enfin donc enfin il a essayé en fait de remettre en question plein de choses qui avaient été acquises en fait qui ont coûté la vie de beaucoup de gens parce que dans ses livres on voit défiler pas mal de gens en fait qui ont marqué la lutte contre la mafia et qui ont formé vraiment cette avant-garde de l'anti-mafia quand même enfin mort pour ça pour leur travail finalement et il a quand même parlé aussi Berlusconi parce que c'est des choses enfin qui ont tellement même émotivement très fort en Italie enfin il a parlé aussi mais il a quand même essayé parce que justement le rapport au repenti c'est typiquement un des legs du travail de Borsalino et Falcone c'est Falcone le premier qui arrive à faire parler quelqu'un qui a énormément compté en fait pour il en parle d'un cosa nostra il s'appelle dans ce monde-là et déchiffrer les codes en fait des langages des comportements qui régissent l'organisation mafiosque ça c'est très important dans l'organisation c'est pour ça qu'il a réussi aussi à l'attaquer si bien parce qu'il a vraiment pu la pénétrer de l'intérieur grâce au repenti donc il leur a donné un cadre juridique en fait oui enfin en Italie il y a des lois qui protègent les repentis enfin un mafieux qui décide de en plus ce n'est pas tout à fait correct en fait au terme il faudrait dire les collaborateurs de justice quoi en tout cas il y a des lois qui protègent les collaborateurs de justice et quand un mafieux ou quelqu'un décide de collaborer avec la justice donc il ne peut plus travailler donc il prend une autre identité donc c'est l'Etat qui lui donne un salaire tous les mois qui lui donne un domicile voilà quoi pendant toute la période de sa collaboration qui peut durer effectivement des mois et qui peut leur coûter enfin leur coûter la vie parce qu'il y a plein de repentis qui ont été tués quoi au moment où ils étaient en train de révéler certaines choses d'être interrogés par les juges etc tu parlais tout à l'heure du fait que Berlusconi était aussi traité juridiquement comme une victime il me semble que dans le retour du prince il en parle Scarpinato c'est très intéressant quand il je ne sais pas quand ça s'est produit mais qu'on se mette à considérer les politiques qui se prétendent des victimes comme responsables et donc coupables coupables de se protéger en fait de si je me souviens bien dans le retour du prince cette espèce de renversement de où tout d'un coup le le politique victime devient responsable juridiquement d'accepter de payer de se soumettre à la pression mafios oui oui enfin Berlusconi publiquement en fait il n'a jamais rien dit par rapport à ça il ne s'est jamais exprimé sur les mafios tout ce qu'on vient de dire qu'il a dit les rares fois il a été obligé d'aller voir les juges et de se faire interroger où il a été interrogé en fait souvent il a en Italie je ne sais pas si en français existe aussi on a la possibilité les droits en fait de refuser de répondre aux magistrats ce qu'il fait souvent en fait par rapport à ce rapport avec la mafia il a effectivement dit oui enfin que voilà lui il était il a payé enfin il est quand même coupable de complicité parce qu'il a payé parce qu'il n'a jamais été les dénoncer en fait enfin il recevait des menaces en fait on le menaçait qu'il n'a fait ses enfants etc enfin on a fait exploser des petites bombes devant ses entrevues etc mais il n'a jamais été voir la police il n'a jamais porté une seule plante de sa vie Berlusconi il a préféré payer en fait entrer en relation en rapport avec ces personnes-là et les payer pour s'assurer de leur protection après par rapport à Falcone les procès pour les assassinats de Falcone et Borsino sont encore ouverts en Italie parce qu'on ne sait toujours pas qui a commandité en fait les homicides on sait qui les a tués parce que par exemple Brusca c'est lui qui a appuyé sur la télécommande qui a fait va assauter Falcone donc lui il a collaboré donc on sait matériellement comment ça s'est passé mais on ne sait pas d'où est-ce qu'il est venu à l'ordre en fait de les tuer et à un moment dans les premiers procès qui se sont tenus en Italie Berlusconi et son bras droit Dell'Utri qui est sénateur de la République italienne sont indiqués comme les mandataires Alpha ou Beta ou X ou Y des choses comme ça mais enfin les procès ils sont un peu un peu je ne sais pas si on sait Dell'Utri qui lui a été condamné deux fois ouais toujours pour associer même pas complicité pour l'association mafioso c'est à dire qu'il faisait vraiment partie de l'organisation de la mafia de l'Utri c'est quelqu'un qui a rencontré Berlusconi à l'université en fait et qui l'a aidé qui a travaillé avec lui tout au long de la carrière d'entrepreneur de Berlusconi dans la publicité d'abord après dans les télévisions et après dans les assurances aussi parce que Berlusconi travaille aussi dans l'assurance et et qui est aussi enfin quelqu'un qui fait vraiment partie de de la mafia quoi donc et qui s'invente quoi Berlusconi et Dell'Utri ils ont récemment il y a deux ans en parlant de Mangano donc les valofreniers de Berlusconi ils l'ont défini un héros en fait sans avoir un minimum de honte quoi et parce qu'il n'avait pas parlé Mangano même s'il avait été en prison il n'avait jamais rien dit sur Berlusconi ni sur lui-même quoi donc pour lui c'était vraiment un héros quoi et là bien sûr en Italie il a dit parce qu'il était très insultant enfin venant à l'époque il était président du enfin encore président du conseil en fait Berlusconi donc quelqu'un qui dit qu'il y a un mafieux assassin en plus ce qu'il est condamné pour homicide d'un héros c'est quand même assez assez fort quoi Est-ce que le juge Scarpinato il subit aussi encore des menaces ? Oui parce que lui il est justement comme il est procureur général donc c'est la plus haute charge dans l'administration judiciaire donc c'est lui qui coordonne tous les parquets de Palerme et de la juridiction de Palerme et donc tous les procès qui ont lieu en ce moment à Palerme sur l'assassinat de Falcone et Borsellino qui sont menés donc par les parquets de Palerme par d'autres juges c'est lui qui les chapeute en certains sens c'est un peu celui qui qui coordonne tout ça quoi après il n'est plus en première ligne c'est-à-dire qu'il ne va plus dans les tribunaux enfin défendre des causes quoi mais il est voilà enfin c'est lui qui est responsable et qui signe aussi du coup tout ce qui se passe ce qu'il est juge mais donc oui il est toujours je pense qu'il est toujours enfin il a plusieurs niveaux d'alertes en fait de sécurité en Italie et je pense que lui il est toujours au dernier niveau en fait le plus important donc ce qui veut dire qu'il comporte je pense pratiquement une présence de 24 heures sur 24 de policiers avec deux ou trois équipes en fait des policiers à chaque fois il y en a six et un certain nombre de voitures blandées je me souviens bien donc oui il est toujours au plus haut niveau de protection quoi justement l'année dernière l'anniversaire des 20 ans de la mort de Falco de Falco il avait fait un discours qui lui a créé des ennuis ah oui tu pourrais parler de ça oui il avait été en fait parce que si vous voulez il y a à chaque fois tous les 23 mai tous les 19 juillet il y a une partie des choses qui se passent je sais pas il y a des lieux de commémoration institutionnelle on voit voilà tous les défilés institutionnels quoi et puis il y a des lieux qui sont plutôt qui ont été vraiment repris en main par la société civile par les gens qui ne supportent pas d'avoir finalement cette mémoire confisquée et utilisée enfin commémorée de façon stérile quoi et donc tous les ans il y a à Via d'Amelio là où Borsellino a été assassiné il y a des gens qui se réunissent des citoyens quoi avec qui ont comme symbole l'agenda rouge de Borsellino qui est un autre des mystères d'un italien cette agenda où il notait après la mort de Falcone des choses qu'on sait pas des choses qu'il disait qu'il pouvait pas dire et qu'il notait pas dans ses autres agendas cette agenda l'avait toujours sur lui et l'après-midi elle a été assassinée il y a des images en fait on voit en fait son agenda disparu quoi il avait son porte-document et on voit quelqu'un de la police qui prend son porte-document et qui les remet après dans la voiture et cette agenda rouge elle n'a jamais été retrouvée en fait et donc il y a en Italie un mouvement civil qui s'appelle l'agenda rossa l'agenda rouge de Borsellino et ces gens-là ils se réunissent le 19 juillet en bas de la Via d'Amelio et donc Bascarpinat il a parti l'année dernière avec d'autres magistrats à ce moment cet après-midi-là il a prononcé un discours enfin il dit la même chose à peu près qu'il dit dans la préface cette malaise qu'il ressent et cette quand il est par départ à son poste dans l'obligation de serrer la main il dit à des gens qui sont compromis finalement avec avec l'église et donc sans faire de nom bien sûr il a été très attaqué par une certaine partie de journaux italiens et par un membre de la magistratura en particulier qui a et donc le CSM le conseil supérieur de la magistratura a ouvert une procédure disciplinaire contre lui et ça a duré quelques mois et puis finalement on a archivé enfin il n'a pas été mais ça a duré quelques mois et là aussi il y a eu une très grande mobilisation en fait de la part de certains journaux et des gens voilà des pétitions qui ont circulé finalement ça s'est estompé quoi mais ils n'ont pas aimé qu'ils dénoncent en fait cet effort ce qu'ils disaient c'était très très direct et très grave aussi à la portée de ses propos c'était pas très étonnant pour quelqu'un qui avait déjà enfin qui le connaissait déjà il disait la même chose qu'il avait déjà écrit dans la rétour du prince et qu'il dit dans les derniers mots quoi mais c'est justement il présente une version de l'histoire récente qui ne plaît pas à tout le monde quoi et bon il y avait une juste j'ai pris une phrase il disait qui est dans la préface le pôle anti-mafia en réalité était démantelé parce qu'il était devenu le terrain d'un war game dont le véritable enjeu était la survie même du système de pouvoir sicilien l'une des poutres maîtresses du pouvoir national c'est une des raisons un peu inavouées quoi de la mort de falcone et borsellino dont on parle jamais dont on parle vraiment très très peu quoi lui il parle d'histoire hors scène et qui a rien à voir avec l'histoire qu'on voit dans sur les écran de la télé ou enfin cette histoire qui est racontée par les journaux etc quoi c'est pas la vraie histoire en fait lui il est bien placé pour les savoir parce qu'il était là pour nous s'il n'y a pas d'autres questions peut-être tu pourrais parler un peu ce qui m'intéresse c'est de savoir c'est comment ça se passe aujourd'hui dans la société civile italienne on sait que la mafia se porte bien parce qu'à plus bientôt il en parle de toute façon s'il ne serait pas là mais qu'elle se porte encore très très bien et qu'elle est peut-être même plus riche que jamais comment ça se passe est-ce qu'il y a plus de mouvement dans la société civile contre ça est-ce que c'est vraiment divisé est-ce que c'est une petite résistance qui est très active enfin c'est parce que d'après ce que tu dis on comprend qu'il y a une bonne résistance je pense qu'il s'agit toujours enfin c'est toujours une minorité c'est jamais enfin c'est pas la majorité des italiennes mais c'est une minorité qui est de plus en plus organisée ce qui est très important et effectivement il y a une prise de conscience qu'il n'y a pas de enfin qu'on ne peut pas comparer à il y a 20 ans par exemple avant leur mort effectivement je pense que les italiens ils n'avaient pas mesuré à quel point ça pouvait les toucher dans leur quotidien quoi et à quel point finalement bah cette mafie enfin ce qu'on appelle mafie la corruption a gangrené finalement les pays et donc je pense enfin si leur mort entre guillemets a servi quoi à quelque chose ça a vraiment servi à ça quoi à cet éveil quoi des italiens et de la société quoi et donc finalement qui s'est structuré quoi il y a des associations il y a des mouvements et il y a aussi une économie du coup anti-mafia parce qu'en Italie il existe une loi sur la confiscation des biens qui oblige donc l'état à saisir une fois avoir saisi les biens des mafieux à les restituer à la société civile et donc ces biens je ne sais pas si en maison ou en terrain ils deviennent des centres culturels ou des bibliothèques ou des boutiques où on vend des produits éthiques les terrains qui sont confisqués dans le sud surtout de l'Italie c'est des terrains donc où on fait travailler déjà en réinsertion donc on fait un produit des pâtes, de l'huile d'olive de tomates qui sont donc cultivés selon les méthodes de l'agriculture biologique mais qui ont aussi cette balance là éthique quoi parce que c'est vraiment quelque chose qui a c'est un label particulier oui c'est un label particulier c'est une association qui gère ça qui s'appelle Libera et les produits s'appellent Libera Terra et donc ces lieux là ils deviennent des lieux de vie quoi de culture alors qu'avant c'était des lieux qui vraiment symbolisaient quoi de façon très évidente très forte la toute puissance quoi et l'impunité surtout des mafieux donc ça c'est enfin c'est certainement des intangibles qu'il y a quand même quelque chose qui a changé quoi qu'il y a quand même une progression même si enfin c'est toujours une minorité quoi mais ils sont vraiment enfin Falcone et Borsellino ils sont vraiment rentrés dans l'imaginaire quoi c'est vraiment tellement légendaire et ça on ne peut pas revenir en arrière quoi et et tous ces mouvements là ils sont très intéressants parce que c'est vraiment enfin c'est très vivant quoi il y a plein de jeunes il y a enfin et c'est c'est une première en fait en Europe c'est quand même quelque chose qui est assez à l'avant-garde en ce moment en Europe on essaye de on a mis en place une commission anti-mafia européenne qui était en train maintenant de rédiger une législation anti-mafia au niveau européen qui est donc sur la base en fait on essaye à développer toute une série de bas des lois et puis d'instituts d'outils qui n'existent pas dans d'autres pays qui sont enfin d'une efficacité quand même redoutable quoi en tout cas qui ont donné des résultats quoi donc ça effectivement c'est des avancées bah concrètes quoi et qui existent vraiment Si personne n'a encore une question moi j'en ai une toute dernière c'est euh c'était comme je disais tout à l'heure les premiers textes que traduit en français de Paolo Bancelino est-ce que toi et la Contraler vous avez prévu de continuer encore à travailler sur ce terrain là est-ce que vous avez d'autres choses en chantier ? pas pour l'instant on a d'autres choses en chantier mais pas pour l'instant sur ces sujets là je pense que là on a quand même planté enfin on a vraiment fourni les bases ouais d'une réflexion et c'est vraiment des textes qui font référence en fait les trois Cosa Nostra parce que c'est un document unique et exceptionnel quoi du juge le retour du prince aussi et les derniers mots d'effort qu'on est à Borsseline et là on a vraiment un peu après c'est après je ne sais pas peut-être ouais mais enfin on reste quand même très attentif à ce qui se passe pas seulement en Italie mais aussi ici en France quoi il y a des gens qui travaillent sur ces thématiques là de corruption et des mafias en France quoi et donc on reste quand même très attentif au sujet quoi mais il n'y a pas de si tu veux vraiment de projet de publication ok moi du coup j'ai envie de poser une question quel juge en France s'inspire de cette histoire italienne est-ce qu'il y aurait des évidemment il n'y a pas d'équivalent puisque l'histoire n'est pas la même que le système judiciaire n'est pas le même mais mais est-ce qu'il y a des juges qui deviennent à l'esprit je pense à un juge de Nanterre là je ne sais plus comment il s'appelle Isabelle Préodepré oui par exemple est-ce que c'est des gens qui pour lesquels Falcone et Borsellino évoquent aussi un idéal professionnel je pense oui en tout cas Isabelle Préodepré le connaissait et il y a d'autres juges qui ont travaillé Falcone elle travaillait c'était une des particularités aussi de son travail il travaillait beaucoup avec les juges des autres pays donc il y a tout un tas de gens des gens et même en France qui les connaissaient et qui et qui en parlent enfin la magistrature française et je ne sais plus quelle branche de la magistrature parce qu'il y a plusieurs dans la magistrature française célèbre tous les ans fait un hommage en fait à Falcone et à Borsellino donc ils sont enfin ils sont quand même oui connus par les magistrats enfin par les magistrats français quoi qui les ont bien côtoyés dans leur travail enfin qui les connaissent parce que par leur renommée quoi après effectivement les deux pays sont enfin c'est pas tout à fait comparable quoi mais ouais il y en a d'autres il y en a beaucoup de juges français des juges d'instruction qui font un travail exceptionnel quoi qu'on ne connait pas forcément qu'ils sont pas hyper enfin des fois ils sont hyper médiatisés mais justement il faudrait peut-être pas quoi Isabelle Prévois-Depré ou comme il s'appelle celui qui enquête sur l'histoire de la rétrocommission de Van Rinde Réno 20 ouais c'est ça ouais c'est ça tout c'est ça c'est ça c'est